Donc, quand on en parle, ça va, et dès qu'on pratique, ça suit. Mais c'est pas grave. La pratique, on amène à la perfection. Regardez, c'est très bien relâché. Donc, tout est très bien relâché. Donc, si vous voulez mettre toute votre force dans le poignet, qu'est-ce qu'il faut faire ? Relâchez, relâchez quelle partie ? Donc, cette année, sa manière d'enseigner va être un peu différente par rapport à l'année dernière. Donc, en Chine, il est l'assistant du maître grand. Maintenant, j'ai mon propre assistant. Mais maintenant, il a son propre assistant. Ok. Applaudissements pour mon assistant. Oh, je vous aime. C'est David qui a pris ce squelette exprès et qui a dit son nom était Wilson. Vous savez, dans le passé, beaucoup de gens pensent que le Taiji était très mystérieux. Donc avant, dans des temps anciens, tout le monde pensait que le Taiji était très mystérieux. C'est pas facile à comprendre. C'est pas facile à comprendre. C'est pas facile à comprendre. Mais avec ce modèle, on va comprendre très facilement. Mais avec ce modèle, on va comprendre très facilement. Vous savez, ici, on a l'épaule. Ici, on a l'épaule. On a l'épaule. On peut voir que l'épaule, c'est pas juste un ou deux. On a l'épaule. On a l'épaule. On a l'épaule. On a l'épaule. Mais il y a aussi énormément de muscles et de tendons tout autour de l'épaule. Quand on pratique le Taiji, on apprend aussi à faire fonctionner tous ces petits muscles et ces petits tendons. Donc, on va parler de l'ouverture, le premier mouvement. On a l'épaule. Ici, la force se trouve à ce niveau-là. Quelle partie est-ce qu'on relaxe pour avoir le plus de puissance ? Ce n'est pas l'épaule. C'est l'épaule. Parce que l'épaule est plus proche de votre corps que l'épaule. L'épaule possède plus de muscles et de tendons que le coude. Donc, de ce point-là à ce point-là, toute cette distance peut générer énormément de puissance. En Chinois, on dit, vous avez cinq flèches dans votre corps. Donc, lesquelles cinq ? Les ronges. OK, ici ! Les deux bras. Les deux jambes. Ça fait quatre déjà. Qu'est-ce que c'est la dernière ? Quelle est la dernière ? Toutes. Eh ? Non ! C'est quoi ? La colonne vertérale. C'est la colonne vertérale. C'est la colonne vertérale. OK ? Donc, nous revenons aux épaules. Nous revenons aux épaules. Vous devez savoir, quand vous levez votre bras, vous relâchez vos épaules. Et aussi s'asseoir légèrement. Et aussi s'asseoir légèrement. Et qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là ? Est-ce qu'il faut expirer ou inspirer ? Inspirer. Votre chi descend ou monte ? Monte. Et quand je suis là ? Couge. En Roland ! Il se décide de te faire de taise. Il t faut qu'il s'asseoir et tonnerre autumn. Réalisé sur l'example- wzb touches. Oui ? Donc il s'agit d' surveillance. Un général qui va moins frais, quand il s'ass Danki s'enlève pas de taise peut être recueil. Non, donc c'est un très important. Si tu ne avances pas la meanwhileındaki des pattesπεale. Si je fais faisaut, vous êtes levant 어lee dessus. en ajoutant les balles, en ajoutant les balles, et vous voyez, laissez-moi le faire très lentement, vous pouvez voir que je suis un petit peu regardez-le, il y a très doucement, juste un petit peu, non ? ça se voit très doucement, vous raisez vos bras, et vous descendez, en même temps, en même temps, donc lever les bras, s'assoir légèrement, en même temps. Dans cette classe, vous parlez plus de prang ? Donc dans ce cours de ce matin, on va parler précisément de prang. Prang est le principe fondamental du trait. Quand vous avez différents styles, différents types, différents types. On va avoir différents expressions. Ok ? On va commencer. Merci beaucoup.